Selon des témoins, les tireurs étaient à bord d'une fourgonnette et ces détonations ont créé une panique chez les riverains. Dans un communiqué repris sur les réseaux sociaux, la Gendarmerie nationale a confirmé les détonations et affirme que la situation reste calme et maîtrisée. Les forces de sécurité recherchent activement les auteurs et invitent les populations à dénoncer tout cas suspect. Le ministre de la Sécurité qui était sur les lieux s'est refusé à tout commentaire selon le correspondant de la BBC sur place. En rappel, elle a venu que Vamen Krumah a été attaquée deux fois en janvier 2016 et en août 2017 par des assaillants qui ont fait une cinquantaine de morts.